Les Mavs se sont renforcés avec l'arrivée de Klay Thompson alors qu'ils étaient en finale NBA et qu'ils ont perdu face au Celtic qui était largement meilleur. Luka Doncic sera-t-il MVP cette saison ? Kyrie Irving ira-t-il chercher un nouveau titre en tant que lieutenant après celui de 2016 aux côtés de LeBron James ? Il y a plein de questions qui vont nous animer dans ce débat autour des Dallas Mavericks. Regardons ensemble, après tu me diras ce que tu en penses, mais j'avais envie de regarder un petit peu ce qu'il s'était passé l'année précédente. Ils sont donc finalistes, 4-1 face au Celtic, je l'ai dit. 5 ans de victoire, 5ème de la conférence, pas l'avantage du terrain jusqu'au bout, 8ème attaque, 18ème défense. Bon, bête de saison pour les Mavs l'année dernière. Ouais, bête de saison qui a pris un virage important en février avec les arrivées de PD Washington et de Daniel Gafford. Et puis un run de plof assez fou, comme tu l'as dit, ils n'ont jamais eu l'avantage du terrain, mais on a l'impression qu'il s'est créé quelque chose. Il y a deux lectures en fait, parce que la dernière image qu'on a des Mavs, c'est des Mavs qui se font rouler dessus en finale NBA. Et finalement, quand on réfléchit à leur scène, on se dit « Ah ouais, ils ont ramassé quand même en finale NBA ». Il n'empêche qu'ils sont sortis de cette fameuse conférence Ouest, qui est une guerre de tranchées, qu'ils ont remportée. Moi, c'est une équipe, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'ils se sont renforcés cet été. Je trouve très intéressant ce qu'ils font. Il y a plein de choses, mais c'est une équipe qui est au milieu d'un process. Et j'ai envie de voir comment tu digères une finale ennemie comme ça, qui reste pour moi une surprise. Donc ça va être là tout l'enjeu. Ils ont encore une fois bien bossé sur la manière d'attirer des joueurs. Parce que ça, depuis Carrier Raving en février 2023, Nico Harrison s'est attiré ou des joueurs bling-bling, enfin quand je dis bling-bling, c'est des gros noms, ou des joueurs qui fitent parfaitement avec ce qui leur manque. Donc j'ai envie de voir comment cette équipe va progresser et je n'arrive pas encore à les mettre dans les favoris. Ce qu'on a apprécié l'année dernière avec Nico Harrison, le GM, parce que tu as envie d'en parler vite fait, c'est comment ils ont changé de cap, pas sur les stars, mais sur le profil de l'équipe en milieu de saison. On se souvient qu'ils galéraient au rebond défensivement, ils étaient catastrophiques au rebond, ils étaient derniers à l'équipe. C'était assez simple de voir les manquements. Alors, simple de voir les manquements, pas simple de trouver les bons mecs pour que ta faiblesse devienne une force. Tout à fait. Donc, l'arrivée de Daniel Gafford, l'arrivée de PJ Washington, qui étaient les deux dans des projets, on va les appeler comme ça, des projets de bout de chaîne. Le dark web, c'était le dark web. Les mecs qui déboulent du dark web, ils arrivent et comme de par hasard, le clic de février, la trade deadline, et une équipe qui se retrouve autour de Jason Kidd qui a été prolongée. Voilà, ça c'est l'histoire rapide de la saison dernière. On va regarder les arrivées, parce que pour continuer à progresser, le seul objectif, Erwin, ça va être de retourner en finale. Eh oui. Eh oui. Et donc, pour tenter de retourner en finale, Kled Thompson est arrivé des Warriors. Ok. Spenson, D.W.D. Erwin, il se bat, lui qui avait été trade, on se souvient, pour Kairi. Najee Marshall, on va en parler, ça c'est intéressant. Kessler Edwards et Quentin Grimes aussi. Ça, c'est aussi des bonnes recrues, puisqu'en plus, on sait, Dante Exum, c'est pété. On enchaîne avec les départs, Rapido, s'il te plaît, Paulux. Les départs, Tim Ardawa Jr., le voici, il est à Detroit. Derek Jones Jr., il voulait absolument le conserver, mais ils n'avaient plus d'oseille. Il va aux Clippers. Josh Green à Charlotte, Alex Fudge et Greg Brown, The Third. Je continue avec les prolongations, comme ça, on va pouvoir se projeter sur l'effectif Erwin. Mark Yves-Maurice, qui prolonge et qui a joué l'après-saison. AJ Lawson et Brendan Williams. Ok. Par quoi tu veux commencer ? Peut-être, allons sur la star. Allons sur Luka Doncic, on va aller sur le plus évident et ensuite, on ira sur les autres questions. Est-ce que ce n'est pas la saison du MVP pour Luka ? Si, comme les deux dernières pouvaient l'être aussi. Aujourd'hui, on voit que le MVP se joue. Lui, il a des stades de MVP, je pense, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Il a des stades de MVP. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet sur le fait que cette année, Luka Doncic sera encore dans la course au MVP plus que jamais. L'année dernière, il a fini meilleur scoreur. Maintenant, ce qui lui manque souvent dans ses courses au MVP, c'est le bilan. Donc, aujourd'hui, je pense que lui, il est assez installé, largement installé, comme dans la ligue, dans son équipe, comme le go-to guy, pour avoir des stades de MVP. C'est sûr qu'il les aura. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait comme objectif et qu'il emmène aussi, cette équipe-là, vers un top 3, top 2 de la conférence Ouest. Voilà, c'est là, pour moi, le next step pour lui pour être MVP cette année. Mais s'il arrive à faire ça, peut-être que leur statut de surprise l'année dernière de finaliste, avec cette année, ce qui reste pour moi un outsider plus plus, ça pourra devenir des favoris. Bon, il est très clairement parmi les grands favoris du MVP. – Complètement. – Avec Shelly Jouzak-Sander, bien sûr, Jukic sera toujours dans le dent. – Embiid. – On peut citer toujours les Yanis, Embiid, en fonction des blessures et des machins. C'est toujours les mêmes, mais je te rejoins complètement sur la continuité, la progression de ce groupe. Donc, j'insiste sur le groupe qui est là depuis février de l'année dernière et qui a fait ce round de play-off. Leur objectif, c'est d'être… Ouais, t'as raison. Même d'être premier, disons-le. Leur objectif, c'est d'être premier. – Pourquoi pas ? – L'année dernière, ils font 50 victoires. Oklahoma, Denver étaient à 57. Minnesota étaient à 56. Donc, ça va se jouer dans des sphères autour des 60 victoires. Franchement, c'est une équipe jeune qui a du peps, qui a un style de jeu qui est fait aussi pour gagner des matchs en saison régulière. La question, ça va être dans quel état de forme est-il ? Il y a un peu de doute dans cette pré-saison. Il n'a pas joué. – Cet été, j'ai entendu Marc Huban avoir une interview avec Shannon Sharp. Archie intéressante. – Oui, dans le podcast de Shannon Sharp qui est en surcule de Rostar. – Et donc, forcément, il parle de Doncic et il fait un comparatif avec Novitski. On ne va pas faire l'offense de vous dire que ce n'est pas le même poste de tous les deux. Mais quand Novitski a perdu sa première finale, il a radicalement changé dans sa manière de se préparer. Il a dit, waouh, c'est ça d'aller en finale, c'est dur comme ça. Donc, je n'ai pas gagné. Si je veux y retourner, il a changé. Il ne buvait plus de l'alcool pendant la saison. Quand je dis boire de l'alcool, ce n'est pas qu'il se péter la gueule. C'est juste que même boire du vin et tout. Il était complètement dédié à cette cause-là de retourner un jour en finale NBA. Et ça lui a pris du temps. Et là, quand il est retourné, même, on n'y croyait presque plus. Et Shannon Sharp a questionné Mark Cuban sur le fait de, est-ce qu'il ne devrait pas être un peu plus fit ? Parce que la complexité, quand même, de sortir de l'Ouest, plus de battre la meilleure de l'Est, pour l'instant, on sent que, même s'il est trop fort, on l'a vu en finale, il a souffert. Quand Jalen Brown, qui est un athlète, qui est un mec avec une hygiène de vie, ça se voit, qui est physiquement un monstre, on voit que sur une série de quatre matchs où il est ciblé, il a souffert. Il a souffert. Et ça, finalement, même si on est très dur avec lui, qu'on a beaucoup d'attentes, je pense qu'il doit être aujourd'hui capable de répondre à ces dieux-là. Même si la saison est longue, même si on lui tire sur la gueule, il doit, pour moi, être capable physiquement de combattre jusqu'en finale NBA, jusqu'au titre, des athlètes comme ça. En tout cas, il doit se mettre dans les conditions pour être à 100%. Il y a les blessures, on avait senti qu'il était diminué sur les finales. Et il y a le coffre. Et autant les blessures, bon, il faut avoir un petit peu de réussite. Autant le coffre, autant s'affiner, c'est un truc d'état d'esprit d'abord. Quelques kilos en trop égale risque de blessure plus élevée. Ça, tout à fait. Tout à fait, tu as raison. Là, il y a les JO qui viennent de passer. Il y a son état physique de présaison où on est inquiet quelque part, tu vois. On sort d'un été où il arrive, il n'est pas à 100%. Moi, je suis toujours inquiet quand les mecs n'arrivent pas à 100%. Alors, le Chac, dans une autre époque, lui, il le faisait… Mais un autre poste. Et un autre poste, mais au-delà du poste, je ne sais pas quoi. Chac, il ne doit pas monter la balle, jouer des pick and roll. Tu as raison, je veux dire. Je veux dire, ça traduit juste en état d'esprit. Moi, je suis en état d'esprit, mais je crois la même du poste. Je crois qu'il est temps, c'est l'heure. Alors, honnêtement, il est temps pour Luka Doncic de vraiment avoir une forme d'un potentiel MVP et d'un mec qui peut faire gagner son équipe le titre. Vraiment, il est temps, c'est l'heure. Il n'a jamais eu une aussi bonne équipe autour de lui. On l'a dit l'année dernière, c'est encore plus vrai cette année. Il a la meilleure équipe de sa carrière autour de lui. Il y a plein d'axes de progression encore à faire et je ne vois pas pourquoi ils n'y seront pas. Sa relation avec Harry, elle peut être encore meilleure. Ils n'ont qu'un an et demi ensemble de vécu. C'est l'un de place en temps, en tout cas. Voilà, Derek Lively, je veux voir l'évolution de ce mec-là parce que l'arrivée de Daniel Garfield lui a mis une vraie concurrence sur le poste et je pense qu'il apprend d'un aîné. Et lui, pareil, il peut changer en devenant un top 5 potentiel meilleur pivot de la Ligue. Mais il faut que lui soit irréprochable déjà dans son hygiène de vie. On peut dire ce qu'on veut, on peut le retourner dans tous les sens. Oui, mais il sait, il poste, il est lourd. Soit plus affûté. Soit plus affûté. Et finalement, il s'en sortait toujours et il perdait face à plus fort. Mais en finale NBA, au-delà de perdre compte plus fort, je l'ai vu souffrir physiquement parce que quelque part, il n'avait plus le coffre et il avait la langue qui pendait. Et ça, ça ne peut pas arriver. Voilà, il n'y a pas un mec sur des postes arrière qui est champion NBA avec 4, 5, 6 kilos en trop. Ça n'existe pas. Mais il n'y a aucun joueur. Pourquoi tu précises l'inverse arrière ? Finalement, même Nicolas Jokic a fait cette transition vers l'affinement. Et comme de par hasard, il est devenu MVP, 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 hop, champion. Voilà. Il est là le meilleur exemple à côté de lui. Après, il faut voir, encore une fois, on le répète, son état d'esprit. Tout à l'heure, je disais, les Jeux Olympiques, bien sûr, je pensais au TQO. Mais il était déjà dans ce truc où il est trop fort, il n'y a pas de doute et tout. Mais il n'est pas 100% du potentiel physique. J'espère qu'aujourd'hui, il a compris que, certes, il est trop fort, mais que ça ne suffirait pas à l'amener au titre. Parce que, certes, il est allé en finale. Certes, il est allé en finale. Et ils ont bataillé comme des fous à l'ouest. Et la pièce est tombée du bon côté. Des fois, elle tombe du mauvais côté. Mais qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas gagner, que son talent ne suffirait pas à l'amener sur le toit de la NBA. Voilà. J'espère vraiment qu'il a compris ça. Luka Doncic, grand favori au titre de MVP. Dites-nous dans le chat, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous le placez par rapport à tous les autres joueurs qu'on vient juste de citer. Est-ce que, d'après vous, Luka sera MVP ? On peut même mettre un petit sondage, là, si vous êtes chauds, les amis. On va regarder ensemble le 5 majeur et le roster, surtout, de cette équipe. On va pouvoir se projeter sur la suite des événements. Donc, Luka Doncic, meilleur scorer de toute la NBA avec ses 33,9 points l'année dernière, sera toujours accompagné de Kerry Orving. Clay Thompson fait son entrée dans le 5 majeur, PJ Washington et Daniel Gafford, on l'a vu, pendant la pré-saison, qui va bien être titulaire pour eux. Je vous défile un petit peu le reste du roster. Dote Exum, Gortman, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Najee Marshall, j'en parlais tout à l'heure, je veux qu'on s'arrête là-dessus, ça va être intéressant. Et Jay Lawson. J'espère bien. Emmanuel Miller, Maxi Kleber, Maxence Prosper, Marky Morris, Derek Lively, Dwight Powell et Jamarion Sharp. Donc, Clay Thompson, les attentes autour de Clay Thompson, à quel moment tu considéreras que c'est un mauvais coup d'avoir signé Clay Thompson ? Parce que je trouve que le plafond, le plancher est très haut, en fait, avec Clay. S'il fait un hélico beat dès le premier match. Non, mais honnêtement, c'est… Dans ses performances en vie de duel, je parle, évidemment. Moi, j'ai envie de croire que c'est un fit parfait, quoi qu'il arrive. Après, je ne vois pas Clay Thompson shootait à 25% ou 30% à 3 points. Il va les avoir. J'ai vu des choses en pré-saison, défensivement même, où on disait qu'il est cramé. Défensivement, en tout cas, il ne peut plus faire ça sur des postes arrière. On l'a vu, se mettre des séquences très sérieuses sur de l'aider reprendre, tenir des duels, passer dans des écrans. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus vu faire ça. Moi, je crois que… Et encore une fois, la dernière image qu'on a de cette équipe des Mavs, même si on a été enchanté par le run de play-off à l'Ouest, c'est de dire « bon, il leur manque du spacing, il leur manque un mec pour mettre dedans régulièrement ». Clay Thompson, c'est quand même le mec parfait pour ça. Je n'arrive pas à imaginer que ça puisse être un mauvais fit. Ça peut être un mauvais fit si vraiment ça se passe très mal dans le relationnel avec les joueurs. Tu as un doute là-dessus ? Non, je n'en ai pas. Je pense qu'il a bien réfléchi, qu'il a choisi. Qu'il est content d'être à Dallas. Il avait d'autres options. Je pense qu'il a vraiment choisi le projet. Lakers notamment. Et il sait exactement où il va, avec qui il va jouer et comment il va jouer. Donc, être une option numéro 3, c'est quelque part quelque chose qu'il a toujours fait, être dans l'ombre de Steph Curry. Alors, il était option numéro 2 aux Warriors. Mais jouer dans l'ombre de mecs qui ont beaucoup la balle, il l'a déjà fait. Je pense que c'est un joueur intelligent et qui ne va pas non plus se contenter que de catch and shoot. Par contre, il va avoir des grands tirs ouverts. Et on a vu l'année dernière, face à Boston notamment, que les grands tirs ouverts, il leur manquait ce mec-là, fiable. Derek Jones Jr. a été bon dans la saison, n'a pas réussi à scorer. En finalité, l'année dernière, ils ont envoyé des cacahuètes, mon ami, sur des tirs. Je ne te parle pas de tir à la Kaeri ou de tir à la Doncic après les pics, des tirs à eux. Je te parle vraiment de... On met des options défensives pour que Doncic n'ait pas de tir. Et derrière, sur ses passes, il va falloir sanctionner. Bon, lui, c'est le joueur parfait. Si, en plus, il arrive à retrouver des cannes pour défendre, vraiment, j'ai l'impression que c'est la pièce, la bonne pièce, encore une fois, qui est allée trouver Nico Harrison. Et derrière, en plus, il amène un truc que moi, j'adore. C'est que c'est l'expérience. L'expérience pas d'un titre, de quatre titres NBA, de finale NBA, de run de playoff. On est mené, ok les gars, on va se reconcentrer sur le même, d'avoir des discours dans les vestiaires. Je pense que c'est important. Ça, Kaeri l'a fait. Je ne suis pas sûr que ce soit le vrai leader pour ça. Mais en tout cas, il rajoute un multiple champion NBA à un projet comme celui-là. Ouais, je ne sais pas si je réponds à ta question. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore fait de match de saison régulière. Mais pour moi, c'est déjà le parfait bon choix. Il y a plusieurs choses dans les trucs positifs. C'est que dans une ère où les gars ratent des matchs et des matchs et des matchs, lui, après ses deux saisons out, mine de rien, saison dernière, il joue 77 matchs. 63 en tant que titulaire. Il a été parfois mis sur le banc. Mais il a joué 77 matchs pour un temps de jeu de 30 minutes. 29,7. Très rassurant. Il a beau avoir 33 ans, maintenant 34. On n'a pas de dire que c'est l'une de ses pires saisons en carrière. Ça n'en reste pas moins. Un mec a 17,9 points et qui tourne à 38% à 3 points. Et d'ailleurs, il a dit au Media Day, il a dit, si vous dites que c'est une mauvaise saison, moi, je re-signe pour faire exactement la même chose. Et il a raison. S'il arrive à être dans ses standards à 38% et plus, à 77 matchs joués, et s'il retrouve un semblant d'impact défensif pour défendre sur les meilleurs extérieurs, parce que c'est lui qui va devoir défendre sur les meilleurs extérieurs si PJ Washington est occupé avec un post-cadre de métier, ce sera banco. Il y a aussi, bien sûr, les résultats collectifs. S'ils font moins bien que l'année dernière, on pourra parler de l'apport de Clay Thompson. S'il ne retourne pas en finale NBA et que lui sera à temps de play-off, on aura le temps d'en discuter. Mais en tout cas, au tout début de la saison, moi, j'ai la sensation que c'est une belle addition et que le plancher mineurien élève leur niveau global. Regardez les stats. 17,9 points, 3,3 rebonds, 2,3 passes, 43% au tir et 38,7% à 3 points. Bon. Pour continuer à parler de Clay Thompson, on va accueillir notre premier auditeur. C'est Mathis qui nous a appelés et qui, via Discord, comme toujours, vous le savez, et qui va pouvoir discuter avec nous de Clay Thompson. Je vous ai mis le sondage. Je rajoute, j'ai mis le sondage. Est-ce que Lucas Donchit sera le MVP 2025 ? Salut, Mathis. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, salut, Mathis. Est-ce que c'est notre Mathis ? C'est notre Mathis fan du Miami Heat. Écoute, on le saura assez rapidement. Vous me dites, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Alors, attends, je voulais voir un truc. Est-ce qu'on n'avait pas... Attends, je regarde juste un petit truc, les gars. Pour tous les gars qui nous écoutent au podcast. Merci, la famille vous régalait. Parce que je crois que Tom nous avait concocté un petit truc sur les copains de Wina, sur Lucas et le titre de meilleur secoureur. Attends, je retrouve ça et je reviens vers vous tout de suite. Ah, c'est bon pour Mathis. Salut, Mathis. Est-ce que tu nous entends ? Salut, Mathis, tu nous entends ? Hello, Mathis. Hello. Salut, Mathis. Salut, Mathis. Oh, qu'est-ce qu'il faisait, oh ? Tu te dis, gros ? Les vacances, gros, il faut se reposer. Attends, déjà, la première question. Mathis, t'es toujours avec ta meuf ? Oui, oui, bien sûr. C'est la bonne, c'est la bonne. Ah ouais, lourd. On fera un podcast. Alors, racontez-nous la raconte. Ce serait lourd. J'ai écouté l'émission de First Team, toi aussi, parce que c'est la fille qui a répondu en premier. C'est lourd. Bon, Mathis, on parle des Mavs, on est ravis de t'avoir parmi nous. On parlait de Kate Thompson et de son plancher. Et toi aussi, est-ce que t'as l'assurance que ça va marcher ? Non, non, non. L'assurance, non, je ne l'ai pas, même si je suis très AIP dans le sens que c'est évidemment un feat qui semble parfait. Et moi, c'est tout fait dans le sens où déjà, il faut voir dans quel état physique et même mental tu récupères un Klay Thompson. C'est un Klay Thompson quand même qui a plutôt mal fini côté Warriors. Il n'a pas passé une excellente saison la saison dernière. Petite anecdote, c'est le dernier match quand même de l'histoire avec les Warriors. C'est un 0 point, un 0 sur 10, il me semble. Là, le match de play-in, je ne sais plus contre qui c'était. Voilà, il a perdu un peu ses cannes défensives et tout. Donc, tu ne retrouves pas un Klay Thompson dans le meilleur de sa forme. Donc, c'est en ça que je n'irai pas non plus sur une garantie, garantie, garantie. Après, voilà, c'est le taf de Jason Kidd de bien l'insérer dans le jeu. C'est le taf aussi de ses coéquipiers, de Lucas, de Cairi, de bien l'accueillir. La saison régulière sert à ça. Donc, même si le fit est parfait, non, moi, je ne considère pas que c'est du tout cuit pour autant. En tout cas. Je ne suis pas sûr qu'on ait dit que c'était du tout cuit. Je pense que l'idée, on est plutôt sur... Est-ce qu'il progresse ? Tu vois ? Non, mais c'est pas... Je ne sais pas ce que je veux dire. Et si tu progresses, on parle de l'NBA. Il progresse clairement. Il rend l'équipe mille fois meilleure avec des options offensives encore plus larges. Et je pense que les mecs, ils vont devoir faire des choix sur pick and roll. Déjà que c'est compliqué entre Cairi et Lucas, là, ça va être un vrai casse-tête. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur la fin du passage de clé avec les Warriors. Oui, il met zéro point, mais pour moi, ça, c'est un trompe-l'œil. Il y avait une vraie cassure avec Steve Kerr qui a eu lieu au milieu de la saison quand il a commencé à le mettre sur le banc. Après, il respecte trop l'institution pour être monté au créneau, mais je pense qu'il y a une vraie cassure. Il ne s'y retrouvait plus. Il ne s'y retrouvait pas dans ce truc des Warriors. Il était peut-être un peu piqué aussi sur le fait qu'il ne voulait pas lui filer le max. Et puis surtout, je crois que clé, c'est un kiffeur. Et je pense que ce nouveau... On sous-estime peut-être, on ne se rend pas compte de l'air frais. Un nouveau challenge pour relancer un gonze. Un gonze qui a déjà gagné, qui est un vrai compétiteur, on ne va pas lui enlever, et qui se retrouve avec une équipe qui, accessoirement, ils étaient finalistes l'année dernière. Et il arrive et il rend cette équipe meilleure, là. Moi, je suis persuadé que se dire, tiens, si je gagne avec les Mavs en mettant 15, 17, 18 points par match, je fais, quelle serait la place de Clay Thompson dans l'histoire aussi ? Donc moi, je crois que ce... Je sens un mec sur les matchs de prépa que j'ai vu en plus, je sens un mec à retrouver des jambes parce qu'il a retrouvé aussi de la tête et qu'il est en place avec un projet dans lequel il a retrouvé une place qu'il n'avait plus chez les Warriors. On rappelle le contrat. Il signe pour 50 millions sur 3 ans. Très bon prix à l'heure actuelle. On va revenir sur le roster. On va parler d'un point de vue global. On va parler de progression. On a vu les gens qui partaient, Tim Ardaway Junior notamment et Derek Jones Junior. Les arrivées intéressantes, Quentin Grimes, arrivée très intéressante. Je l'associe à Najee Marshall qu'on a vu très, très bien dans cette présaison Matisse. Physique, vous savez que c'est un bête de physique. Jeune, du peps, dur. Et puis surtout un profil qu'ils ne sont pas censés avoir. On verra si Prospère un jour devient ce type de joueur-là parce que lui, il a le physique. Mais sur les postes 3-4, c'est leur banc qui va être intéressant défensivement. J'en rajoute aussi Grimes qui sera peut-être leur première rotation sur les postes 1-2 ou pour jouer avec Luca. Ça va être intéressant. Tu vas pouvoir défendre sur les postes externes aussi. Eh bien oui, bien sûr. Alors, Clé, bravo. Tu remplis des cas ce qui te manquait au sortir des finales. Le constat que tu fais, c'est qu'il nous faut de l'adresse, etc. pour aller sanctionner les prises à deux, les options sur Luca et Irving. Très bien, tu prends Clé. Mais surtout, on voit que dès qu'ils ouvrent le banc, profondeur très limitée, finalement. Dans les moments durs. Là, là, je trouve qu'en tout cas, après, on verra ce que vaut Nadji Marshall sous un match de pression de play-off, ce que vaut King Grimes sous une pression d'un match de play-off. Mais en tout cas, tu gagnes une vraie profondeur aussi. Et c'est important, la profondeur. Parce que l'année dernière, l'équipe qui est championne, elle gagne aussi avec une profondeur assez incroyable. On a cessé de le dire. Donc moi, je trouve encore une fois que là, c'est bien pensé. Quand je regarde le roster, je prépare la preview. Quand je regarde leur match aussi, je me dis, OK, ils ont une vraie profondeur de banc. Leur pivot remplaçant, c'est Derek Lively. Ah OK. Derrière, tu vas faire sortir Grimes, tu vas faire sortir Nadji Marshall. Spencer D. Weedy. Spencer D. Weedy, qui revient après une expérience où on lui demandait un rôle qui n'était pas pour lui. Et là, je pense que là, il va dans un rôle qui est pour lui. Donc, pour moi, c'est une équipe qui peut voyager. Vraiment. Donc, tu vois, j'étais en train de me dire que ces mecs-là, je veux les voir jouer. Mais si ça, si Luka fait du Luka avec un plus, en montrant l'exemple, avec un corps un peu plus adapté à un futur champion NBA, attention. Attention. T'en dis quoi, Mathis ? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Honnêtement, j'ai eu pas mal de satisfaction l'année dernière sur les Mavs, notamment Dante Exum, Dante Exum qui avait rendu de fiers services et qui a montré qu'à mon sens, en tout cas, il pouvait être un fier leader de second unit et tout, avec Derek Laivy qui est pareil, une des grosses satisfactions de l'année dernière. Donc là, tu rajoutes des soldats, c'est pas plus mal et c'est vrai que c'était un défaut de l'équipe l'année dernière. Donc, OK, Clay, c'est bien. OK, la profondeur de banc, c'est bien. Après, pour moi, il y a un truc assez essentiel dans lequel ils doivent progresser et ça, globalement, on en parle depuis l'arrivée de Kyrie, c'est la défense. 18ème défense l'année dernière. 18ème, voilà, c'est la deuxième moitié, c'est pas bien. Tu peux pas, évidemment, afficher un tel niveau de défense et prétendre à un titre NBA. Là, je sais pas, t'as pris des bons gars, t'as pris des soldats, voilà, Cantine Grimes, on l'a vu avec New York et New York, ça se défonçait et tout. T'as aucun spécialiste mais t'as des valeureux. Je sais pas si tu progresses défensivement avec ça. C'est un peu la petite crainte que j'ai sur les noces pour la semaine prochaine. T'es sévère avec Grimes, je trouve, défensivement, il peut se mettre des vrais pelés, des vraies missions défensives. C'est comme ça qu'il a gagné du temps de jeu avec Tom Thibodeau. C'est comme ça qu'il est passé devant Edvan Fournier aussi à New York. C'est d'abord par sa défense. Après, on sait qu'au ouvert, il peut mettre dedans le coquin. Nadji Marshall, c'est quand même un dur au mal qui envoie du bois et qui est un défenseur très fiable. Moi, j'ai quand même l'impression que sur le roster, potentiellement, parce que pour l'instant, ça reste du potentiel, ils augmentent. Mais je te rejoins complètement. Une 18e défense NBA championne, pour moi, ça ne peut pas exister. Il faut qu'ils se rapprochent du top 10, à minima. Quelques commentaires. Jules nous dit défense sur les lignes arrières catastrophiques. Keltonson est terminé. Je pense que l'on n'a pas idée. OK, il va mettre des paniers, mais il ne défend pas. Ned nous dit Keltonson n'est plus à son prime. Il doit être le Andrew Wiggins de Luka et Kaeri. C'est tout ce qu'on lui demande. OK, il est cramé physiquement, il y a beaucoup d'avis forts. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Il est cramé, incroyable. Cramé, c'est fort. Cramé, les gars, je vais vous sortir. Pour moi, cramé, c'est Wola Juwan à Toronto. C'est Patrick Ewing à Seattle. Cramé, c'est ça pour moi, cramé. Deron Williams au Cavs. Voilà, ça, c'est cramé. Si on peut remettre les stats pour nos amis qui emploient des mots cramé un petit peu trop facilement, on parle d'un mec qui mettait 18 points presque 18 points à 38% à 3 points en 77 matchs en 30 minutes et il en prend des tirs à 3 points clés. Si ça, c'est cramé, moi, je vais bien être cramé tous les jours. Je le trouve très sévère, très sévère. J'ai l'impression même que nos amis dans les commentaires et dites-nous parce que c'est bien d'échanger aussi avec vous et Mathis, je veux évidemment ton avis. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de confondre le fin de cycle des Warriors avec la fin de carrière de Clé Thompson et de les associer forcément les deux ? Un peu, là. j'entends cet avis et je souscris à ce que tu as dit tout à l'heure. Clé Thompson, c'est vraiment l'incarnation de si ça va mal dans l'orga, en fait, Clé Thompson va mal et rien de mieux que pour moi qu'un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau avec des nouveaux coéquipiers à aller chercher que remettre un Clé Thompson sur rail. Donc, je suis d'accord, le cramé, il est quand même très sévère. C'est un mec qui joue, globalement, il se blesse rarement à part ces deux grosses blessures machin, mais c'est un mec qui est fiable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je pense à un des doutes. Un mec qui est fiable, qui peut rendre des fiers services. Alors, cramé, non, moi, je dirais plus dans une seconde jeunesse. C'est un peu comme les Harden, les Westbrook maintenant. Maintenant, les mecs, c'est des variables de rotation dans des équipes sympas. Ce n'est plus des grandes têtes d'affiches. Mais oui, cramé, je trouve que c'est un peu dur. Alors, certains rigolent en disant bon, non, ce n'est pas cramé, c'est fumé. Non, ce n'est pas cramé, c'est demi-cuit. Écoutez, vous êtes un peu dur avec les Thomson. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, le 5, Luca, Kaeri, Derrick Joel Jr., PJ Washington et Daniel Gafford sur la deuxième partie de saison, enfin, à partir du moment où ils sont arrivés, était le deuxième meilleur 5 en défense au rating. Mais oui. Voilà, donc on n'oublie pas ça. Je remets 18e sur 82 matchs, sachant qu'un peu comme les Lakers l'année précédente, les deux derniers mois. On a vu en playoff quand même des matchs gagnés défensivement. Attends, le final de conf contre Minnesota, il n'a gagné pas qu'en attaque, même si le cas est extraordinaire, il a gagné aussi, surtout en défense. Et Mathis ? Non, oui, c'est clair. Moi, c'est une équipe un peu comme les Lakers dont vous allez parler après, c'est une équipe qui, notamment sur cet aspect défensif, faisait un peu du... Enfin, s'ils mettaient quand ils voulaient, quoi. Mais oui, c'est clair, déjà, tu ne sors pas Minnesota comme ça, tu n'éteins pas à 41 turns comme ça, mais moi, j'ai même envie de remonter à deux ans. Quand ils sortent les Suns, la Game 7 à Phoenix, la tâche défensive qu'ils se mettent, c'était quand même assez incroyable. Donc, c'est une équipe qui montre des choses quand elle a envie et que les Thompson, s'ils retrouvent ses cannes ou du moins des cannes respectables, pourra totalement être dans le sens parce que là, ce qu'il faut, c'est la régularité, la concentration d'une saison. OK, c'est bien de montrer un joli visage en playoff, mais montre quand même pendant la saison que tu es capable, 18e, c'est pas assez. J'ai une question pour vous qui me traverse l'esprit parce que c'est vraiment cool, très intéressant de parler de ses mains. Est-ce qu'on a l'impression que la finale de l'année dernière de Dallas, qui est quand même une surprise, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a Luka, il y a Kyrie, ils ont vient de signer Clé ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont changé de statut ? Oui. D'après moi, c'était un outsider avec Luka, des finales de confs avant, surprise, machin et tout, on se souvient, des séries répétées contre les Clippers. Quand tu vas en finale NBA, comme les Suns, il y a trois ans, tu changes de statut. Il y a beaucoup plus d'attentes sur les épaules de la franchise. En plus, on rappelle que la franchise est en pleine vente. Ça peut changer des choses. Donc, pour moi, ils changent de statut. D'après moi, ils doivent viser à la fois la première place de l'Ouest, ils doivent viser aussi la finale NBA. Donc, en ça, l'année dernière, jamais on n'aurait dit ça. Ils n'étaient même pas en play-off, les mecs. Ils n'étaient même pas au play-in. Ils n'étaient même pas au play-in. à finale NBA. Il faut le digérer. Le but, ce n'est pas de faire la même chose, de ne pas aller en play-in cette année. Il faut retourner. Déjà, ça commence par une saison régulière sérieuse, avec une défense, une assiste défensive, avec un look en forme. Et donc, de viser la première place de la conférence. Il y a un truc qui est très important. On loue, on loue beaucoup le fait que Nico Harrison a été bon sur les deux dernières trades deadline. Carrie Irving, et donc après, il fait PJ Washington et Daniel Gafford. Et il draft lively, on pourrait dire ça aussi. Il draft lively. Mais je veux surtout revenir sur le fait qu'en février, il arrive à faire des coups. Mais si tu fais des coups comme ça en février, c'est que ton équipe, finalement, de début de saison, elle n'est pas assez bonne. Elle n'est pas assez... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais... C'est que l'année dernière, il doit faire des... Mine de rien, avec Kyrie, ça ne va pas trop. Il trouve bon, il fait hop, il peut faire Kyrie en février, il le fait. Mais la fin... Toi, tu vois une finalité alors que tous les moves avaient été faits avec une masse salariale compliquée à gérer. En fait, souviens-toi ce qu'on s'était dit. Ce que je veux dire... Quand Kyrie arrive, quand Kyrie arrive, ils sont à poil. Tu te souviens ? Mais d'ailleurs, c'est un risque incroyable parce qu'on ne sait pas s'il va re-signer. Voilà. Tout à fait. Donc, il ne faut pas les prendre comme ça un peu facile. Ce que je veux dire... Chaque coup a bien été géré. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sortent d'une saison avec un statut de champion de l'Ouest, donc de finaliste NBA, et ils commencent une saison au complet. Là, on a l'impression, quand on voit le roster, on se dit, bon, là, on n'a pas besoin, il va nous manquer ci, il va nous manquer ça. Là, il commence une saison au complet. Honnêtement, à part Pogazol avec les Lakers qui arrivent en cours de saison et les Lakers vont en finale. On se souvient de Rachid Wallace qui arrive en cours de saison à Détroit et ils sont champions. Mais sinon, les gros coups du mois de février, même si il y en a des très bons... Drexler, on pourrait dire aussi avec les Rockets. Drexler avec les Rockets. Il y en a quelques-uns. On peut en trouver. qui doit les emmener jusqu'au titre dans le meilleur des cas. Et quelque part, c'est aussi bien de commencer la saison tous ensemble. Absolument. Tu restes avec nous, Mathis, on va parler des chances de champions parce que, Erwan, tu vas réfléchir à ça. Où est-ce que tu le places cette équipe-là des Mavs parmi les favoris de la Conférence Ouest ? Avant de regarder les différentes cotes, comme toujours, vous le savez, Winamax fait partie de nos partenaires à l'année. On est ravis qu'ils soient avec nous. Et puis, si tu veux nous rejoindre, eh bien, ça ressemble à ça. C'est tout simple. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Winamax, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Donc, comme toujours, Winamax est avec nous et je vous rappelle que Clutch is back cette semaine. On se retrouve à 17h, nouvel horaire, 17h mercredi et 17h aussi vendredi avec Rémi Réverschaud, avec Erwan, avec Thomas Laroukis. On va faire les grosses previews conférences est et conférences ouest de cette NBA. Ça va être plaisir. 17h mercredi et je sais aussi que vous êtes très chauds sur les replays de Clutch donc n'hésitez pas à regarder au fur et à mesure. Ça marche très bien. Revenons sur les chances de champion et c'est Mathis qui va y répondre en premier. Regardons les cotes chez Winamax. Nos copains, alors champion NBA coté à 13h. Sachez que Boston est grand favori à 3h50 et donc il y a un gros écart. En revanche, dans la conférence ouest, 20h en finale, Dallas est à 7h. Donc, ils font partie des favoris, ils sont derrière. Non, ils sont premiers je crois. Ils sont premiers. Il y a OKC, il y a Denver qui sont avec eux. Mathis, quelles sont leurs chances d'après toi d'être champion NBA ? Écoute, moi je vais aller dans le scénario un peu idyllique où tout se passe bien avec les Thompson, la défense, la seconde unité, tout ça. Moi je trouve qu'ils ont une vraie chance. Globalement, j'ai l'impression qu'à l'Est, il n'y a vraiment quand même que Boston qui peut pour moi leur faire de l'œil, de l'ombre. Donc là, le remake des finales dernières, limite le plus dur ça va être de sortir de l'Ouest. Ils l'ont fait cette année mais moi je reste quand même un peu persuadé et ce n'est pas leur fait en offense que l'année dernière du coup ils ont un peu surperformé. On pouvait légitimement les voir sortir contre Casey, ils passent. On pouvait légitimement les voir sortir contre Minnesota, ils passent. Mais je n'ai pas non plus la sensation que c'était déjà un peu acté et on avait la garantie de ça. Donc là, pour moi, le next step de Dallas ça va justement être de passer ce cap de ce top 1, top 2, top 3, top 4 de la conférence Ouest et de se dire qu'en fait, ils peuvent en une finale de conf contre n'importe qui sortir. Et après, si tu arrives avec ce nouveau visage face à une équipe comme Boston, pour moi, tu as une opportunité. Donc pour répondre clairement, ils ont plus de chances que l'année dernière et moi je les mets... Ouais, je ne sais pas comment te dire ça clairement mais oui, moi ils ont une vraie opportunité, un vrai spot bien plus qu'année dernière et bien plus qu'en fait depuis que Lucas est en NBA pour moi, ça va être cette année où il aura le plus de chances pour moi. Voilà, c'est comme ça que je dirais ça. Ok, très bien. Moi, j'ai envie d'y croire. Il y a un mec, j'ai envie d'y croire aussi parce qu'il y a un mec dont on a finalement peu parlé. On a parlé de Luka Doncic, pour qui il va être encore en course pour l'NVP. On a parlé de Clay Thompson en qui on a envie de croire. Nous, autour de cette table, on a envie d'y croire avec Mathis aussi. Mais c'est Kyrie Irving. Moi, Kyrie Irving, l'année dernière, en finale, il fait à peine, même pas 20 points par match. Il a des pourcentages catastrophiques. Il passe complètement à côté de ses finales. En finale, tu parles, oui. On voit les stades de saison. Il a plus de 25 points, 49% au tir, 41% à 3 points. Moi, je respecte ça avec ce garçon qui est à Dallas que depuis un an et demi. L'ANR, il était encore dans un apprentissage avec Luka de comment... Vas-y, comment ? Un apprentissage qui a été rapide, mais je ne suis pas sûr que ce duo-là ait donné encore sa pleine plénitude des choses. J'ai envie de croire que Kyrie, cette année, peut sortir une énorme saison que le two-man game avec Luka, comme on les voit des fois faire des écrans piquant droit à la 2, qui est un calvaire terrible pour les défenses. C'est important. Je pense que son rôle, il est primordial. C'est clairement la deuxième option de cette équipe-là. C'est lui, les soirs de maladresse de Luka qui va devoir et il sait le faire, prendre les rênes. Et je crois que ces finales NBA, elles ont dû le laisser clairement en travers de la gorge. Parce que l'année dernière, souvenez-vous Dallas aussi, s'ils font ce run de plof incroyable, c'est parce qu'à un moment donné, Kyrie Irving est intenable. Il sort un match à 36 face à Minnesota, on s'en souvient. Il est très, très fort. Il a sorti les matchs qu'il fallait face à OKC aussi, même si ce n'est pas sa meilleure série. Mais Kyrie, en fait, l'année dernière, il fait partie de la bascule. Il emmène cette équipe de Dallas dans une autre dimension. Et pour moi, vraiment, je l'attends vraiment cette année dans son duo avec, comme il s'appelle, avec Luka. Vraiment, je pense que... Après, les dernières, tu dis ça, mais d'un autre côté, ils sont... Alors, côté saison régulière, tu te souviens, il y en avait un qui était le meilleur scorer en NBA de la première mi-temps et l'autre qui était le meilleur scorer de la deuxième mi-temps. Et ils avaient trouvé un équilibre. Les stats, quand tu vois qu'il y a un mec, il y a deux mecs, un presque à 34, l'autre qui a plus de 25 et que tu gagnes 50 matchs dans la saison, je me dis quand même, ils ont trouvé un équilibre. On a déjà parlé des soucis de l'année dernière. Et en play-off, il y a eu de la déception. C'est vrai qu'il y a eu des matchs où on se disait mais il faut qu'il fasse plus, etc. Mais je retire quand même un premier tour face aux Clippers qui gagnent 4-2. Il est à 26-5-5 et tu as raison contre Casey, il est un peu en dessous et c'est le réveil de Luka, tu te souviens, dans la deuxième partie, match 5-6, il est extraordinaire, 4-5-6, je crois même de mémoire. Lui, il est que à 15 points, Kairi, et puis sur la finale de conf, où ils marchent sur l'eau, les Mavs, il est à 27 points. Donc, dans les bons moments, je ne sais pas si c'est lui qui a rendu Dallas à bons moments, tu vois, ou si c'est les bons moments de Dallas qui ont rendu Kairi très très bons. Il n'empêche que je crois avoir vu un semblant d'équilibre. Tu vois, il ne se marchait pas dessus, ça jouait l'un pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'on a vu l'année dernière, pour moi, ce n'est pas le maximum de ce que peut donner ce duo-là. C'est quoi le maximum ? Tu vois, faire une bonne finale en fait, une bonne série en finale. Déjà, c'est ça qu'il faut l'attendre. Bien finir, mais c'est le step d'après. Ah oui, clairement. Je ne suis pas persuadé que l'année dernière, les Mavs, ils arrivent à la fin du cinquième match à Boston en se disant les gars, c'est génial, on a fait une super saison. C'est normal. Après, tu sais, être battu par plus fort, c'est aussi serrer la main qui était de toute façon plus fort, il n'y a pas photo. Mais il n'empêche que, je te dis moi, le projet de ces Mavs-là, pour moi, ils ont encore une fenêtre de 2-3 ans pour moi, les Mavs. Vraiment. Donc, alors, Clay Thompson, je ne sais pas s'il a encore 3 ans dans les cannes, en tout cas, il a signé 2 ans. Mais ils ont au moins une fenêtre de 2 ans. Donc, l'année dernière, ça a été un boost dans un projet. Maintenant, on sait que les boosts dans des projets, par moments, c'est dur à digérer. On l'a vu avec Phoenix, Milwaukee, depuis qu'ils sont champions, ils ne sont toujours pas retournés en finale. Ils ne sont pas allés en finale ? Pour d'autres raisons, on peut... Mais voilà, donc, il faut faire attention à ces équipes surprises. L'année dernière, Denver n'est pas retournés en finale. Miami n'est pas retournés en finale et pour cause. Bon, alors, question, question. Ils sont champions ou pas ? Non. Pour moi, c'est Boston. Mathis, champions ? Non, non, ils ne sont pas champions. Vainqueur de l'Est ? Après, tu as clairement progressé. Vainqueur de l'Ouest ? C'est oui ou non ? Il n'y a pas de... Mais c'est ça qu'on n'aime pas. Mais c'est ça, en fait, des previews, gros. A un moment donné, on se jette parce que là, on a fait blablabla. Est-ce qu'ils sont champions de la conférence Ouest ? Non, ils ne sortent pas de l'Ouest. Ils ne sortent pas de l'Ouest. Très bien. Mathis ? Non, non plus. Mais ils font la finale. Ils font la finale de conf. Vous aussi, tu dis finale de conf. Non, mais... On se jette un peu à l'eau. Allez. Alors, finale de conf. Avec un Clayton Thompson, très bien dans leur rôle, car il est fantastique. Denver ? J'ai dit Denver, Boston en finale. On l'a vu à Abu Dhabi, la finale, a priori. Tu dis quoi, toi, Mathis ? Je vais dire Denver aussi. Ok. Ça dit quoi dans le chat, un peu ? Conférence, finale de conf. Tout le monde était plutôt d'accord pour dire finale de conf. Demi-finales de conf. Ce qui est marrant, c'est quand tu vois les finales de conf l'année dernière, à l'Ouest notamment. En fait, il n'y a rien... Il y a deux équipes qu'on n'attend pas. C'est tellement, tu vois. Et puis surtout, c'est des... Deux équipes aux antipodes, à un moment donné. Le pire match-up, finalement, pour les Wolves, c'était de tomber contre Dallas. Et ils se sont fait détruire. C'est Nico Batum qui nous l'avait dit tout bien. Donc, il y a aussi le jeu des chaises musicales de saison. Donc, c'est très important de repartir avec l'avantage du terrain dans toute la conférence Ouest, voire de la NBA. C'est ce qu'on doit souhaiter à toutes les équipes de la conférence Ouest. Merci, Mathis, de nous avoir appelés. Comme toujours, t'es bon. Merci, les gars. Allez, passez une bonne soirée. Ciao. Ciao, Mathis. Merci à toi. Voilà, on a fait le tour. Ciao, ciao, ciao. Là, sur la franchise texane, on va pouvoir enchaîner avec une autre franchise, mais alors là, complètement de l'autre côté des Etats-Unis. On va aller à Washington. Donc, si t'es en replay ou en podcast, eh bien, tu nous écoutes sur cette autre vidéo qui sortira demain. Sous-titrage ST' 501